Un dépistage systématique des dons du sang aux Antilles et en Guyane pour éviter la transmission du Zika, c'est la nouvelle mesure annoncée par Marisol Touraine, la ministre de la Santé. En Guadeloupe, des dispositions ont été prises dès janvier. Les femmes enceintes qui en ont besoin sont transfusées à partir de poches venant de métropole. Toute personne ayant eu le Zika doit attendre avant de pouvoir donner son sang. Les personnes ayant présenté un Zika ne pourront pas donner pendant les 28 jours qui suivent. Les dons seront testés systématiquement à partir du 15 février. Dans l'intervalle, les gens qui auraient eu des relations sexuelles avec quelqu'un ayant eu le Zika seront également contre-indiqués. 650 à 700 poches sont collectées chaque mois dans le département. L'EFS, l'établissement français du sang, est toujours à la recherche de nouveaux donneurs. Une épidémie du type Zika pourrait entraîner une baisse sérieuse si elle s'installait, comme celle du chikungunya. La plupart des virus peuvent être transmis par le sang puisqu'ils se propagent dans l'organisme par le sang. Quand on prélève quelqu'un qui est porteur d'un virus, on a une forte chance de prélever le virus dans la poche. Les tubes prélevés seront acheminés dans le laboratoire expert de l'EFS Alpes-Méditerranée à Marseille. Il faudra attendre 48 heures pour avoir les résultats. Pas de quoi retarder l'activité de l'établissement.